Les citations en musique. Il arrive parfois qu'un compositeur utilise une musique existante dans celle qu'il est en train de créer. Le titre citation en musique est ici un terme générique qui rassemble différentes façons d'utiliser une musique existante dans une autre. A chaque fois, on va utiliser un terme bien précis en fonction du traitement qui est appliqué à la musique que l'on utilise dans un nouvel extrait. Tout d'abord, la citation. La citation, c'est un motif, une partie de musique qui va être citée de la façon la plus fidèle possible pour qu'on puisse la reconnaître facilement. Dans l'exemple visuel ici, on reconnaît facilement la joconde grâce à la coiffure du petit personnage, mais aussi grâce à la position des mains et grâce à la composition de l'arrière-plan. Et ce, bien que cette joconde soit réalisée en Lego. Alors, pour illustrer et vous expliquer, plusieurs exemples musicaux, tous autour de la Marseillaise que vous connaissez bien. Donc voici le premier. Vous avez reconnu ici la Marseillaise utilisée en introduction d'une chanson des Beatles. La citation peut donc être utilisée en introduction, mais aussi pendant toute une chanson ou alors par intermittence à différents moments d'une musique. L'emprunt thématique. Dans l'emprunt thématique, on va aussi utiliser un motif existant, mais cette fois-ci dans un autre contexte. Ce qui veut dire que notre motif va être un peu plus modifié et donc un peu moins facilement reconnaissable. Observez notre joconde. Vous pouvez voir que l'arrière-plan n'est pas celui d'origine du vrai tableau de la joconde. Vous pouvez voir également que sa position est différente puisqu'elle fait du stop et qu'elle tient un panneau Lille. Donc il s'agit ici d'un visuel publicitaire pour la ville de Lille en 2004. Sous-titrage ST' 501 Dans cet exemple audio, vous avez pu entendre une partie du thème de la Marseillaise entrecoupée par d'autres mélodies et avec un accompagnement différent. La Marseillaise est donc ici un peu plus difficile à identifier. La citation musicale et l'emprunt thématique sont deux façons d'utiliser une musique existante dans une autre qui se ressemble beaucoup. Et donc il est parfois difficile de les différencier. Le collage musical, comme son nom l'indique, c'est un assemblage de différents éléments musicaux. Donc cet assemblage peut être joué en live par des musiciens ou aussi réalisé sur un ordinateur. On va dans ce cas utiliser des échantillons, des samples que l'on va assembler pour créer une musique. Sur notre illustration, nous reconnaissons toujours notre Joconde, cette fois-ci avec les attributs de Cléopâtre, c'est-à-dire sa coiffure, son collier et avec un décor différent basé sur des pyramides. Voici un exemple audio d'un collage réalisé à partir de différents morceaux de la Marseillaise et de l'hymne anglais. Un mashup, c'est un collage musical avec des liens importants entre les différents éléments qui le comprennent. Donc ces éléments peuvent être successifs ou alors superposés. Pas d'exemple audio de mashup utilisant la Marseillaise, mais un petit extrait de mashup quand même. Une reprise, c'est quand un musicien reprend une chanson existante et qu'il va y apporter son interprétation personnelle. Voici un extrait de la Marseillaise de Serge Gainsbourg. Un remix, c'est une reprise mais qui est effectuée de manière électronique. C'est-à-dire avec la seule utilisation d'un ordinateur ou de platine de DJ par exemple. Pour terminer, la parodie qui est une reprise dans un but comique. Donc le rire va passer par le changement de caractère de la musique ou aussi par la modification des paroles.